Allez bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon let's play sur le jeu Age of Empires 3, complète collection, acte 4, donc le premier acte de l'extension, oui c'est compliqué je sais, donc la dernière fois on avait fini la première mission, c'était à la seconde, où il faut aller sauver la mère de Nathaniel, Kanienki, non, non, Nonaki, c'est pas la mère de Nathaniel Kanienki, j'étais n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites, des petits trucs pour, la nuit il faudrait que vous fassiez une ferme en fait, on n'a pas une ferme déjà ? Non, non donc bah vas-y faites une ferme, toi alors, toi au bois, et ce qu'il nous faudrait c'est de nouveaux villageois, est-ce que là, on va avoir quelques problèmes, au niveau du nombre de populations, ça va être un peu juste. Alors, Grande fête, ça peut être pas mal, grande fête. Hé, pourquoi vous... Non, toi tu vas repasser en mode mobile. Alors ça c'est quoi, c'est des éclairs, hein ? Là aussi, donc du coup on va remonter, on va aller plutôt là-bas. Donc amélioration grande, fête, terminé. On va demander des villageois. Alors là, il y a du monde. J'entendais pas autant de monde. Le mieux c'est qu'il y en a un qui est pépère là. Alors, du coup... Il faudrait... Il faudrait trouver le comptoir... Il est là. En plus il y a des unités. Allez ! On va se faire prendre à revers. Ah oui, il y a quand même pas mal d'unités, il faudra faire gaffe. Hop ! Alors, occupez-vous d'eux. Donc... On a un travaux de ferme. C'est vrai que ça pourrait être pas mal ça. Du coup, on pourrait en mettre un en bois. Parce que là, on n'a pas du tout assez de bois. On n'a pas du tout assez de... On manque de beaucoup de choses, en fait. En fait, on manque surtout de villageois. Encore dans mon autre partie, j'avais fait... Zut, il construit tout seul. Bon, c'est pas grave. Il va le construire vite, ensuite on va détruire le bâtiment. Ça devra aller. Alors, en plus ils le font tout seul. Comme des grands. Ça, c'est bien. Alors, là, on est à la ramasse. Il va falloir quand même qu'on améliore ça. Donc, dans deux unités. Ça y est. Donc, vous n'avez qu'à rester ici. Diligence, c'est pas mal. Hop. Surtout que ça fait... Là, j'ai largement de quoi... Faire de la production de... De nourriture. Donc là, on est bien. Il y a quoi là-dedans ? Un cavalier hors la loi, un fusilier hors la... Ah non, c'est deux moutons égarés qu'il y a dedans. C'était les gardiens que je lisais. On va attendre un peu pour le dernier chargement. On va peut-être faire de l'attaque. C'est plus important l'attaque du coup. Parce que là, on ne se fait pas trop attaquer. Ça va. Alors. Hop. En plus, ça fait apparaître de nouveaux villageois. Un autre colon a rejoint notre comptoir. Passons en mode mobile. Alors là, il y a... De nouvelles unités. Oula. Faut se méfier. Parce qu'il y a quand même un paquet d'unités, là. Alors. Voilà, c'est bon. Ok. Oh la vache, ce qu'on vient. De toute façon, c'est des villageois. Mais on va éliminer les villageois comme ça, au moyen. Il y aura moins de production de nourriture. Ouais, on va s'occuper de ça. Vous. On a attaqué où ? Merde. Oh non. Ça, c'est très con. Ça, c'est très, 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 très con. Euh, zut. Oh la vache. Non, revenez là. Restez là. Oh la 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 la. C'est très, très con. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de me faire défoncer. Vite, vite, vite. En plus, j'ai plus de cavalerie. J'ai plus rien. Oh la la. On va améliorer ça. On va améliorer ça. Je n'ai plus rien. Et c'est n'importe quoi. Et j'ai plus de villageois. Oh la 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 la. Je vais bientôt perdre ce barraquement. Ça continue. Et ça, à reconstruire, ça va être casse-pieds. C'est très connu. Allez. Et merde. Ouch. Non, restez là. Bon. En tout cas, tu vas mettre du temps à défoncer tout ça. On n'est pas bien du tout. Il nous reste 9 villageois. Oula, j'ai dû taper dans le micro, désolé. Il nous reste 9 villageois. Et je n'ai pas du tout assez de bois pour repartir. Est-ce que je ne peux plus envoyer d'unité ? Donc oui. D'autant vous le dire tout de suite, c'est la galère. Ah non, il me faut du bois pour ça. J'allais dire, je rush, je rush boss. Même si on ne peut pas vraiment dire que c'est un rush de boss. Je rush pour défoncer le bâtiment. Mais bon. On va prendre ça déjà. On va prendre ça. On va prendre ça. Sauf que du coup, je ne sais pas où ils vont les envoyer. Et parce que je n'ai plus rien. Ah si, j'ai peut-être les bâtiments militaires. Voilà. Voilà, tu peux respirer. On va voir ce que ça donne. On va essayer d'ouvrir ici. Ce n'était pas très intelligent tout ça. Où est-ce que ça est arrivé ? Ça est arrivé là. Au moins, on est peinard. On va essayer de se refaire. Mais ce n'est pas la joie. Aller. Suis la joie. Et mercredi. Pourquoi ils n'arrêtent pas d'attaquer de tous les côtés ? C'est très très casse-pieds. Allez, il est attaqué. Allez les ours. On va défoncer tout là. Voilà. Moi ici, vous protégez. C'est déjà pas mal. Alors, de ce côté-là, est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut me faire un... Ah, c'est ça, c'est bien. Oh la vache, je suis obligé de redémarrer. C'est ultra casse-pieds. Donc. Trois ici. Trois là. Un qui construit. Vous qui me refaites un peu de bois. Ah, parce que là, il y a le centre-ville. C'est encore super loin, en fait. C'est encore super loin. J'ai perdu de travaux, donc pas de fonderie. Bon, j'ai très 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 mal joué, pour le coup. C'est assez n'importe quoi. J'ai vraiment très très mal joué. Alors. On va faire venir de l'or. C'est assez important. On va faire danser un villageois ou deux. On va voir combien de villageois il faut pour produire des unités. Alors, pourquoi il y en a qui ne faut rien ? Il y en a toi qui ne faut rien. Non, tu vas aller à l'or. Ah, ça augmente la capacité de population. D'accord. Ça n'augmente pas la... Ah ouais, c'est tout nul, en fait. Je pensais que ça augmentait la capacité de population, mais non, que dalle, en fait. Attends, non. Toi, tu vas aller me chercher tout ce bordel. Alors. Toc. Il va falloir que je fasse des unités. Allez, il me faut un peu d'or en plus. Ce serait de la cavalerie aussi qu'il faudrait. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai mal joué. C'est assez infernal. Et pourquoi il essaie d'attaquer le mec ? C'est très bien qu'il va se rejeter. C'est assez ridicule. Enfin bref. Voilà. Avec pas mal d'unités, on devrait y arriver. Il y a un truc au milieu, quoi. On va essayer d'attaquer par là. On va détruire le saloon. Alors là, ça va arriver. Alors. On va avoir pas mal de tomahawk d'élite. Ce qui est objectivement très cool. Alors. Où est le villageois ? Voilà, t'es là. On va t'envoyer au bois, parce qu'il n'y a pas assez de bois. Non mais arrêtez, bordel. Ah là, évidemment, vous avez réveillé le canon. Quoi que non. Très mauvaise idée. Alors. Voilà. C'est du n'importe quoi. Glorieusement, du n'importe quoi. On va finir par y arriver. Ouh. Voilà. Avec tout ça, normalement, ça devrait aller. Là, c'est chiant aussi. C'est pas très grave, par contre. Yes, on peut prendre tout le monde. Alors là, on va se servir de la cavalerie. Vite. Voilà. Juste pour ça. On va détruire ce foutoir. Oui. Oui, bah deux secondes. J'y travaille. J'y travaille doucement, mais sûrement. À la limite, on met tout le monde ici, en mode attaque et baston. Allez, boum. On va avoir une augmentation, là. Les dégâts aux unités de tous les unités de... 11%. 12. 16. Hey, GG. Allez, go. On monte les dégâts aux unités de fou. Oh, la vache. Ça, par contre, c'est pas Jojo. Si on pouvait éliminer... Voilà. Le canon. Et le canon, il est où ? Les canons, il s'amuse tout seul. Pépère. Oh, la, la. On va éliminer ça, histoire d'être tranquille. Ah, mais il restait eux. Voilà. On va augmenter les dégâts au bâtiment. 109% de dégâts de siège. Allez. C'est-à-dire que n'importe quel boulet de canon fait deux fois plus de dégâts. Ce qui est quand même... Plutôt cool. Ça y est. Je suis libre. Merci à tous. Ça a été la galère. En fait, il a fait que je recommence la mission... Dans la mission. C'était... Ça a été un peu spécial. On a demandé des villageois, parce que si on nous remet une carte avec pas de villageois, ça va pas être drôle. Nonaki a été sauvé, mais ses retrouvailles avec son fils Nathaniel seront de courte durée. La milice. C'était la fin de la Confédération Iroquoise. Certains rejoignirent les Anglais, et d'autres, comme Ganyenki et Nenaki, se rallièrent à la cause coloniale. Mon père quitta son village. Je n'ai jamais su s'il voulait se montrer digne de son père, John, ou s'il souhaitait simplement découvrir le monde. Je ne l'ai jamais su. Lorsque la milice fit appel à des volontaires, Nathaniel et d'autres hommes se mirent en route vers le sud, vers Boston, et vers l'histoire qu'ils allaient marquer. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes des... Ziroquois ? Des miliciens. Capitaine Nathaniel Black, où est-ce qu'on va ? Les Anglais ont débarqué vers Bredzil. Suivez-moi. Bredzil. Prononcé comme ça, on dirait un Bredzil. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors Bred... Je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Il, c'est Colline, mais Bred... Je ne sais pas trop. Ok, on va arrêter là cet épisode. Par contre, je vais mettre en pause parce que je crois que c'est un truc à chrono. C'est un truc à chrono et c'est toujours caspiller les trucs à chrono. Donc, je vais mettre en pause et puis on va arrêter là cet épisode. Parce que ça fait un peu plus de 20 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça a été un peu la galère. Là, au milieu, il a fallu recommencer. Au beau milieu de l'épisode, ça a été un peu n'importe quoi. Mais on y est arrivé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501